Je suis référente de protection des personnes vulnérables au sein de l'ADREF, Direction Régionale, Économie, Emploi, Travail, Solidarité. Notre nouvelle administration née le 1er avril dernier et qui est le mariage des missions relatives à la coalition sociale dont fait partie la protection juridique des majeurs et les missions relatives à l'ex-direct, Travail, Emploi, ce n'est pas du tout. Je vais laisser la parole aux personnes ici présentes pour se présenter. Bonjour à tous, ravi de vous revoir, même si ce n'est encore qu'en visio, pour le CREAIL en co-animation des groupes de travail du schéma et sur la préparation de ce webinaire aujourd'hui. Bonjour tout le monde, Anne Luchemin, chargée de mission ici, dans cette nouvelle entité que Jasmine vient de nous expliquer, la DREF, Direction Régionale, Économie, Emploi, Travail et Solidarité, chargée de mission dans le cadre de l'innovation publique et des politiques sociales. Bonjour à tous, Augustin Malgaud, stagiaire au SIAM, un laboratoire où on ne fait pas de chimie, mais de l'innovation publique. Et donc, j'ai été missionné pour vous faire une petite animation de klaxons et je vous expliquerai ça tout à l'heure, vous verrez c'est ludique et utile. On a encore une personne qui ne peut pas se présenter, donc c'est aussi une contractuelle au sein du SIAM qui apporte toute sa technicité et sa jeunesse dans l'innovation. Voilà, donc Pauline, Pauline, j'ai alloué son prénom, est-ce qu'il voit, Pauline qui est avec vous aussi qui va nous aider sur la technique. Donc on voudrait, voilà, c'est un temps d'échange, c'est un temps interactif pour que chacun puisse s'exprimer d'une façon ou d'une autre, de façon innovante ou via le tchat, nous allons vous expliquer tout ça. Donc cette problématique, cette question de l'accès au numérique des personnes protégées s'inscrit dans le cadre du nouveau schéma régional de la protection juridique des majeurs et de l'aide à la gestion du budget familial 2021-2025, donc qui a été signé au 31 mars par le préfet de région. La question me relève aussi de l'accélération de la numérisation de la société qui rend de plus en plus compliqué l'accès des personnes protégées au quotidien, par exemple consulter sa facture de téléphone, son relevé de compte bancaire, etc. Ceci est un réel frein à la visée d'autonomie qu'est la mesure de protection. Donc le problème de l'accès au numérique n'avait pas été identifié dans les précédents schémas, aussi bien dans l'ex-Picardie que dans l'ex-Nord-Pas-de-Calais, mais au cours des travaux d'élaboration, notamment sur le site internet, cette question a été soulevée par plusieurs des représentants des mandataires et c'est pour ça qu'on a choisi de l'inscrire dans le schéma. Et aujourd'hui, si ce n'était pas forcément une priorité 2021 de traiter cette question, on se saisit donc des compétences du laboratoire d'innovation au sein de l'adresse et pour nous accompagner avec des techniques innovantes, avec des moyens pour essayer de répondre à cette problématique. Cette question s'inscrit aussi dans l'un des actes de travail de l'inclusion numérique et la lutte contre l'électronisme porté par l'autre France dans le cadre de la feuille de route sur la cohésion sociale souhaitée par le préfet de région. Donc on est complètement en phase avec tout ce qui se passe au quotidien. Donc l'objectif de cette première rencontre, comme je vous l'avais écrit dans l'invitation, c'est aussi d'identifier les initiatives de droit commun, de vous les faire connaître et forcément par votre intermédiaire aux personnes protégées et leurs proches. Et pourquoi pas d'identifier à l'issue de ces deux heures d'échange, d'identifier une piste de solution rapide et possible à mettre en place pour répondre à cette problématique. Donc voilà, du coup je laisse la parole à Anne et Augustin pour la présentation du programme de ces deux heures. Merci beaucoup Jasmine, je suis désolée, je vais essayer de ne pas trop postillonner, mais c'est compliqué de parler derrière un masque au bout de quelques minutes, même si on a de l'entraînement, j'ai encore un peu de mal. Donc effectivement, cette matinée va s'inscrire dans le cadre de cette société qui est en phase de dématérialisation en perspective 2022 pour une république dématérialisée. Comme on l'a expliqué tout à l'heure en introduction, donc avec Augustin, on va essayer de vous partager toutes les connaissances qu'on a sur le sujet, puisque le CILAB, donc ce laboratoire, on expérimente, on ne fait pas encore de dissection, mais on cherche en fait dans la tête l'innovation qui permet aussi de partager au mieux toutes les nouvelles pratiques. Voilà, donc au niveau de la dématérialisation des démarches administratives et de cette notion d'électronisme, c'est vraiment un sujet qui est au cœur de l'actualité, puisque une étude récente de l'INSEE a montré que les Hauts-de-France avaient vraiment des critères par rapport à cette notion de fragilité numérique que je vous montrerai après sur le support de la cartographie qu'on a développée. Les Hauts-de-France, donc 6 millions d'habitants, donc c'est une région quand même très marquée en fait par son histoire, également très dynamique et forte de moules, de partenaires en fait très impliqués par rapport justement à cette cohésion sociale pour accompagner les publics les plus vulnérables. Et donc dans un premier temps, je vais passer la parole à Augustin qui va vous proposer en fait une petite animation sur un support comme il vous a expliqué qui s'appelle Klaxoon et qui va vous permettre en fait de vous manifester vous à votre niveau. Oui, donc je vais vous expliquer pas à pas comment prendre en main le support. Alors, donc on va vous envoyer dans le chat si tout le monde y arrive. Donc vous voyez dans le chat de Zoom, il faudrait aller dans la partie conversation et on va vous envoyer un lien sur lequel il faudra cliquer. Pour accéder à Klaxoon, qui est un site internet qui permet de travailler en collaboration sur un bord commun. Donc peut-être que parmi vous, il y en a déjà qui ont utilisé ce support ou d'animation ou de collaboration. Si vous avez des résistances, des réticences ou des problèmes de connexion, n'hésitez pas aussi à le dire dans le chat ou même à prendre la parole en direct. Merci. 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 Donc, s'il y a des difficultés pour vous connecter, dites-nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, c'est Dorothée de l'Église. J'ai cliqué sur le lien, on me demande une adresse mail et un mot de passe. C'est l'action numérique pour les mandataires. Je suis bloqué aussi Rémi Ornois avec le mot de passe. On va vous renvoyer un lien au-dessus de l'Église. D'accord. Vous avez identifié la problématique du numérique ? Oui. On va bien. On l'a pas dit, il faudra venir sur le chat. On vous a renvoyé un autre lien. Normalement, celui-là, on ne devrait vous demander qu'un petit mot ou un nom pour s'enregistrer. Vous l'identifiez. On a besoin d'adresse mail et de mot de passe. Merci. Je vous le dis bien, il a été envoyé. Ok. Je ne vous l'ai pas dit non plus en introduction. C'est donné là. C'est des cobayes d'expérimentation. Dans ce labo à la fois. Et justement, donc là, en fait, on va vous proposer. C'est pas vrai, mais... C'est tout ça. Ok, ça fonctionne. Ben voilà. Merci. Parfait. Donc, la première animation qu'on vous propose, c'est un nuage de mots. Donc, je vous invite à double-cliquer ici. Au niveau... En dessous de la partie violette. Donc, si vous avez un peu du mal à y accéder, ce que je vous conseille, c'est de grossir. Ici, vous avez plus ou moins zoomé et dézoomé. Donc, vous pouvez dézoomer et zoomer sur l'espace de travail, on va dire. Donc, après, je vous invite à dézoomer ici. Je vous invite à dézoomer ici. Donc, après, c'est simple. C'est simple. On va vous demander que représentez-vous, quelle est votre impression et votre ressenti sur la dématérialisation des démarches administratives et ses impacts pour vos publics. Donc, on vous demande d'utiliser votre impression en un seul mot. Et vous allez... Voilà. Super. Je vais mettre plusieurs mots. Oui, vous pouvez bombarder de post-it. Il faut en mettre plusieurs, mais... Voilà, c'est parti. C'est une idée par une idée. Super. C'est un sentiment que je vais mettre dans le chat. Un post-it, une idée. Les phrases, en fait, ça devient après impossible à lire. Accès, complexe, exclusion, difficile. Et les mots les plus utilisés et qui reviennent le plus s'afficheront dans la plus grande taille. Ah, quatre idées. Complexe. Mais c'est vraiment qu'est-ce qui... Quelle est la première impression qui vous vient sur vraiment cette dématérialisation des démarches pour les personnes protégées ? Si vous devriez dire en un mot ou... Résumé. Résumé, voilà. Quel est l'objectif de ces outils ? Ce n'est pas de faire de la poudreuse, c'est de pouvoir collecter et d'organiser vos contributions et vos idées. Effectivement, derrière votre public, c'est aussi vous, dans votre pratique professionnelle, cette notion de dématérialisation dans votre pratique professionnelle. Donc, comment elle peut avoir un impact dans votre quotidien et comment, en fait, elle a un impact aussi sur le public pour l'accompagnement au niveau de ses démarches. Donc, on a quand même... Complexe. Complexe, qui revient beaucoup. Complexe. Donc, plutôt des... Plutôt des monnaies négatives, on va dire. On a quand même instantané, rapidité. C'est sûr que ça fait partie des avantages. Quand ça marche, évidemment. Abstrait. On cesse encore deux minutes. Allez-y. Après, celui qui est vraiment en difficulté, qui n'a pas réussi, n'hésitez pas aussi à mettre vos mots dans le tchat. Et puis, éventuellement, on prend la main et on le met. Alors, donc, on va retenir un petit point pour attirer une idée. Une fois que vous êtes dans le bord, vous devez cliquer sur le lien qui est dans le tchat au départ. Ensuite, vous arrivez sur une page. Une fois que vous avez réussi à arriver sur Klaxoon, donc ce que vous voyez affiché à l'écran. Donc, il faut double cliquer sur la barre blanche en dessous du carré violet. Là, il y a marqué en un mot avec le petit dessin de tourbillon, juste ici. Vous faites un double clic dessus. Et ça, il va y avoir cet encadré qui va s'afficher. Oui, mais ça fonctionne. En dessous, là, vous pouvez marquer une idée. Donc, non, ça fonctionne pas. Ah, si, ça y est, ça. Voilà. Ça, c'est vous qui écris. Voilà, là, c'est moi qui écris. Là, c'est moi qui fais un partage d'écran de ce qui se passe sur mon ordinateur. Ouais, mais moi, ça fonctionne pas. Dites-le dans le tchat. Oui, on va le mettre. Ouais, d'accord. OK, c'est bon. Je vais... D'accord. On enverra le voici pour vous. Bon, c'est pas grave. Ou alors, dites-le là maintenant, directement. J'avais marqué difficulté, en fait. D'accord. On le note pour vous. Merci. Allez. Merci. S'il y en a d'autres qui ont également des disputés par rapport à la saisine, pour envoyer des mots sur ce nuage de mots, n'hésitez pas à en... Encore 30 secondes. Les dernières idées. Moi, j'avais mis difficile et complexe. Là, quand même, tu peux les rajouter. Ça va venir se... Donc, vas-y. Donc, on peut voir que le mot complexe et complexité sont les termes qui reviennent le plus. Donc, on voit que dans votre travail, pour vous et pour vos publics, c'est plus quelque chose qui va complexifier les démarches que les facilités. Ce qui est paradoxal, parce que la dématérialisation, c'est l'un des objectifs, c'est de rendre plus simple les démarches et de rendre le public autonome. Mais ce n'est pas toujours le cas, comme on peut le voir. Tout à fait. Et dans l'objectif, justement, de cette nouvelle politique en lien avec tout un mouvement également mondial, la dématérialisation, ce n'est pas uniquement la France. C'est aussi une obligation de politique et de politique européenne, notamment. On voit bien, en fait, que le sujet de l'inclusion de tous les publics, elle n'a pas forcément été raisonnée ou, en tous les cas, réfléchie. Donc, par rapport à cette notion, justement, d'électronisme, puisque c'est ce nouveau thème qui est de plus en plus utilisé, l'électronisme, il y a une définition qui est proposée par M. Fernandez, qui est le président de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Et en fait, il définit l'électronisme comme l'incapacité de faire une démarche administrative en ligne, alors qu'on peut tout à fait maîtriser les savoirs de base, savoir lire, écrire. Et on peut aussi avoir une connexion Internet et on peut aussi avoir du matériel. Mais cette notion, en fait, d'électronisme, c'est aussi bloqué parce qu'il y a d'autres paramètres, en fait, qui rentrent aussi en ligne de compte. C'est les émotions que peuvent dégager cette démarche en ligne. Et on a bien vu, là, dans les mots que vous avez posés, cette notion d'abstrait. C'est vrai qu'écrire sur un papier et avoir un support, on voit bien, nous, autour de la table, là, on a encore nos supports papiers. Vous-même, vous êtes en train, peut-être, de prendre des notes avec papier et crayon. Mais le travail, en fait, et le support numérique, c'est aussi parfois se retrouver devant un écran qui est tout noir et qui est source aussi de stress, d'angoisse et aussi d'exclusion. Donc, le propos, en fait, qu'on va tenir ce matin, c'est justement comment, en fait, cette mutation de société est en train de se mettre en place. Et dans les Hauts-de-France, on a donc la chance, ou c'est pas la chance, mais c'est le résultat aussi d'un travail collaboratif qui a été mené depuis trois ans, d'être un territoire pour l'amélioration, en fait, d'un numérique inclusif. Donc, un territoire TANI qui est propulsant des nouvelles idées et des nouvelles collaborations. Et notamment, depuis trois ans maintenant, le CILAB, à l'époque, la direction régionale, le DAG-ACS, a répondu, donc, en collaboration avec la région Hauts-de-France et avec POP, qui est un centre de formation, en fait, au niveau du numérique, a répondu, en fait, à un appel à projets pour travailler, en fait, en collaboration très, très étroite, très étroite par rapport à cette inclusion numérique au niveau de tous les publics. Donc, c'est un peu l'objet de notre matinée, de vous présenter ces travaux qui sont menés. Donc, je vois qu'au niveau du nuage de mots, là, ça continue. C'est bien, c'est intéressant de voir qu'il y a une maîtrise qui est de plus en plus prise par vous-même, derrière l'écran. Et donc, surtout, n'hésitez pas à continuer. Et on note qu'il y a une question de l'équipement ressort aussi, numérique. Et donc, voilà, l'idée aussi, c'est de présenter des ressources qui existent en région sur cette question d'équipement après. Tout à fait. Tout à fait, merci Aurélie. De toute façon, ce temps d'échange, il se fait à quatre voix, à 60 voix, puisque vous êtes nombreux aussi derrière l'écran. Donc, surtout, on est vraiment là, même si le format a dématérialisé à parfois ses limites, mais on est vraiment là aussi dans un partage, dans un partage, en fait, d'idées, d'expériences, d'expérimentations, de limites, de difficultés rencontrées. On est vraiment là pour essayer, justement, d'être dans une approche la plus pragmatique et la plus concrète possible. Donc, après cette animation, donc, nuage de mots, que Augustin vous a proposée, on va vous proposer, en fait, un autre type d'animation. Donc, un autre type d'animation qui, lui, en fait, va nous permettre un peu de, comment dire, d'orienter un peu le propos et pour nous, de voir un petit peu quelles sont les questions et les attentes, en fait, que vous avez vraiment au niveau de votre territoire et au niveau de vos publics en particulier. Bon, on a bien conscience que par rapport aux situations que vous pouvez vivre, en fait, dans la vie quotidienne, la recherche de l'autonomie, en fait, au niveau des publics que vous accompagnez, elle va être, pour certains, possible, pour d'autres, compliqués, complexes, voire impossibles. Donc, ça, on en a bien conscience. Après, donc, au niveau de cette évolution sur la dématérialisation, en fait, des démarches en ligne, comme je vous l'ai expliqué en introduction, à Horizon 2022, c'est 100% des démarches qui vont être dématérialisées. Donc, ça va vraiment impacter, en fait, la vie quotidienne de tout citoyen sur le territoire. Et c'est vrai que là, on est vraiment dans une phase où, en termes d'anticipation, il nous reste six mois. Donc, il y a trois ans, c'est vrai, on disait, voilà, 2022, c'est demain. Et là, vraiment, on dit 2022, c'est là, c'est vraiment demain. Donc, ce qu'on vous propose, c'est peut-être justement, toujours avec ce support Klaxoon, mais sous une autre forme, de voir un petit peu le recensement de vos besoins sur vos territoires et dans vos services. Oui, alors, je vais vous faire avant une petite explication. Je ne vais pas dire qu'il faut remettre ce qu'il n'y a plus. Oui, donc, soit vous êtes déjà sur Klaxoon, vous avez déjà cliqué sur le réseau, et vous pouvez y rester. En fait, il vous suffit juste de détourner. Et vous voyez que ça, c'était notre première activité. Et en fait, on va faire la deuxième. Donc, on puisse bien marquer en gros, activité numéro 2. Et donc, pour ceux qui n'étaient pas connectés, je vous invite à cliquer sur le lien qu'on vient de vous renvoyer dans la conversation. Donc, comme l'a dit Haze, cette animation a pour but de vous permettre d'exprimer et d'identifier les besoins que peuvent rencontrer vos publics dans leur usage du numérique. Donc, on a choisi de différencier ces besoins en différentes catégories. Donc, par exemple, la première des catégories, c'est ce qui concerne le matériel informatique et son accès à du matériel informatique. Donc, que ce soit pour acquérir du matériel, que ce soit pour aller dans un endroit où on peut utiliser du matériel. Donc, pour répondre et dire quels peuvent être les besoins, donc si vous avez des exemples précis de besoins, vous pouvez bien sûr les marquer. Je vais vous inviter à cliquer là, au milieu, sur le plus, le gros bouton plus, et en y cliquant, vous allez voir, voilà, ça, qu'on appelle un post-it, qui s'affiche. Et donc, vous pouvez marquer votre idée ici. Il n'y a pas vraiment de limite de mots, mais il faut essayer de faire assez court. Et donc, là, on peut choisir la couleur du post-it. Donc, comme vous pouvez le voir, on a fait un petit code couleur. Donc, ici, on est sur du rouge. À côté, on va être sur du bleu. Et donc, vous respectez, en gardant la bonne couleur, vous marquez votre idée. Donc, par exemple, on va faire difficulté financière pour acheter un ordinateur. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer là, sur le bouton vert en haut à droite. Et voilà. La flèche. La flèche. Et votre post-it se retrouve, donc, dans la zone qui lui correspond. Ça peut présenter les quatre thèmes. Voilà. Est-ce qu'on fait thème un par un ? Ou on va faire les quatre thèmes ? On va donner les quatre thèmes. Ouais, les quatre thèmes. Allez. Donc, quels sont les besoins de vos publics, c'est-à-dire des manières protégées, en termes d'accès à du matériel informatique. Ensuite, on a la problématique des supports et études numériques à destination des majeurs protégés. Donc, ça peut être majoritairement des sites Internet, l'accès à de l'information en ligne, différents services à distance qui peuvent exister, l'utilisation d'applications. Voilà. Tous les... Tous types de supports numériques, qui peuvent être utiles à vos publics ou qui auraient une utilité à être développées pour vos publics ou adaptées, en tout cas. La troisième catégorie, c'est le développement de compétences numériques pour les majeurs protégés. Donc, si vous rencontrez des problématiques à faire monter en compétences vos publics pour qu'ils y gagnent en autonomie, ou si vous avez des besoins sur telle ou telle compétence précise, vous pouvez le marquer. Ou si même vous avez aussi des exemples de solutions qui permettent d'apporter de la compétence à vos publics, vous pouvez aussi la marquer. Donc, on va vous demander si vous avez identifié des profils particulièrement intéressés par le numérique, des profils au sein de vos publics. Et si oui, donc, quels en sont les raisons et quels profils ? Donc, je ne sais pas, on peut dire, par exemple, les personnes plus âgées qui restent plus chez elles peuvent avoir finalement un attrait pour le numérique où les personnes urbaines utilisent mieux l'outil numérique que les personnes qui vivent à la campagne, par exemple. Donc, au sein de vos publics, si vous avez identifié des personnes qui ont une maîtrise particulière ou qui semblent intéressées par l'usage du numérique, vous pouvez le marquer dans cette campagne. Voilà, donc on va vous laisser 5-10 minutes pour tout remplir. Et vous n'embêtez pas de ranger les post-its, je m'en occupe, nous on fait du tri pendant ce temps-là. L'idée, c'est qu'on est conscient de la diversité à la fois des publics que vous accompagnez, du type de mesures aussi que tu as curatel, que vous avez des contextes urbains, ruraux, voilà. L'idée de ces différents besoins, c'était de collecter justement la diversité. On suppose bien qu'en fonction des publics, et ce qui est, je pense aussi, la particularité des services et de la protection juridique en général, c'est cette diversité qui fait que parfois, c'est difficile de se projeter parce que vos publics sont tellement variés. Donc voilà, on a besoin aussi d'avoir vos ressentis et les besoins qui sont exprimés par les personnes protégées. Parce que c'est un sujet pour certains et peut-être pas pour d'autres qui ont des difficultés particulières sur un territoire ou sur un autre. Comme ça, nous, on consulte vos post-its aussi en même temps. Et puis après, on prendra un petit temps d'échange pour aussi ceux qui souhaitent prendre la parole pour expliciter un peu plus loin qu'un post-it. On est bien conscient qu'il y a parfois des choses à dire plus à la longue. Et puis, en réponse, le syllabe aussi vous proposera, du coup, orientera certaines réponses en fonction de ce que vous dites, pour vous orienter, soit juste après, sur des solutions existantes, vous faire connaître, peut-être que vous n'en avez pas la connaissance encore. Moi, je te parle bien. Ou peut-être qu'on va aussi avoir des sujets auxquels on n'a pas anticipé. Et bien sûr, c'est pour ça qu'on est ici. Et ça nous permettra après, éventuellement, d'établir un plan d'action pour les cinq prochaines années et d'essayer de définir ensemble ce qui pourrait solutionner ce qui est problématique. Donc, effectivement, ce support vous permet d'avoir la parole. Et d'ailleurs, on voit que, franchement, vous êtes très impliqués par rapport, justement, à cet outil collaboratif. Et un grand merci. Donc, surtout, n'hésitez pas également, parce que quand on pose parfois une question, on a aussi, sur certains territoires, déjà la solution. Donc, de pouvoir aussi partager certaines solutions que vous pouvez avoir sur les territoires, ça permettra aussi d'avoir une meilleure connaissance. Donc, si, dans le cadre de votre territoire sur lequel vous travaillez ou des initiatives dont vous avez connaissance, n'hésitez pas non plus à les mettre. Donc, là, en direct, en fait, on est en train, justement, de classer, de voir ce qui est un peu récurrent, ce qui est un peu redondant sur les besoins, les besoins que vous rencontrez, en fait, au quotidien. Donc, quand vous mettez formation, par exemple, est-ce que vous pouvez préciser si c'est la formation pour vous-même, la formation des acteurs, la formation des publics ? Je pense qu'ils se sont déjà un peu mieux appropriés l'outil. On a pas mal de réponses. Et entre deux réflexions, dans le chat, vous pouvez aussi nous dire ce que vous pensez de l'outil Klaxoon pour justement discuter et partager. Est-ce que c'est quelque chose d'intéressant, de pertinent ? Ça nous permet aussi de retravailler avec les concepteurs de Klaxoon en leur faisant remonter que leur outil collaboratif, il est pertinent ou compliqué, en fait, à utiliser. Eh bien, c'est compliqué. C'est compliqué ? Oui, moi, j'ai toujours pas accès à Klaxoon, donc je trouve que c'est compliqué. Moi non plus, je n'arrive pas à avoir accès, je trouve ça complexe. Donc, vraiment, les termes qu'on a employés. Et puis, il faudrait favoriser en prérequis, indiquer qu'il faudra un double écran dans ce genre de réunion. Ah, oui, effectivement. Vous avez essayé de cliquer sur le lien dans la conversation ? J'arrive même pas à voir la conversation, moi, déjà. Alors, je vous entends, mais je ne vois pas la conversation quelque part sous mon écran. Normalement, en bas à droite, en bas, vous avez une barre avec plusieurs icônes. Donc, quand vous êtes sur l'application Zoom, en bas, vous avez une barre avec plusieurs icônes. J'ai réaction, enregistré, écran, partagé, discussion, participant. Discussion. Discussion. Voilà. Discussion, et tout en bas, il y a un lien HTTPS, à P2, avec Zoom. C'est ça. Discussion, et je ne vois pas le lien. Si, tout en bas de la discussion. Tout en bas. Oui, mais le lien s'est coupé, en fait. Si vous cliquez dessus, normalement. Côte d'accès, c'est ça ? Je dois taper sur côte d'accès. Non. Non, mais je ne vais pas vous embêter, je vous écoute, ce n'est pas grave. Pour cette fois-ci, je chercherai après. Vous pouvez vous exprimer, allez-y. Allez-y. Si vous voulez, allez-y. Si vous voulez vous exprimer. On peut rajouter pour vous. Comme quoi, c'est très complexe. Vous êtes consentis par rapport à l'accès au numérique des personnes protégées, par rapport à... matériel, la formation. Moi, je suis dans une association où, en fait, on travaille des personnes adultes, handicapées avec des troubles psychiques. Et donc, c'est très compliqué. Déjà, moi, je n'y arrive pas et je me dis, mon Dieu, mon Dieu, mais ils ne vont jamais s'en sortir. Ça va pas aussi... Vous aussi, pour les accompagner aussi, vous êtes en difficulté pour les accompagner dans les démarches, éventuellement ? Dans les démarches, concrètement, on a un manque de temps. On a 60 personnes à suivre. Aller faire les démarches avec eux, c'est très, très compliqué. En temps, en temps. Oui, oui. Un manque de temps. Est-ce que c'est très important ? Alors là... Justement, quand on aura fini un peu les échanges, les partages, les remontées, les réactions, les attentes, les besoins, on va prendre un petit temps justement pour lire un peu ce que vous avez tous indiqué dans les petits carrés. et c'est justement la perspective de vous proposer un peu des lieux ressources, des personnes ressources pour justement accompagner au mieux, vous accompagner, en fait, dans votre quotidien, par rapport aux difficultés que peuvent rencontrer les publics les plus éloignés, les plus fragiles par rapport justement à cet accès aux droits qui est incontournable pour lutter et prévenir contre la dégradation des situations. C'est accompagnement spécifique. Quand on parle de nécessité d'accompagnement spécifique, c'est par exemple ça peut être quoi ? Un accompagnement spécifique par rapport à une personne en situation de handicap sensoriel, psychique ? Est-ce que la personne qui a indiqué ce post-it pourrait juste un peu préciser ce que ça concerne plus les personnes qui sont sous mal de justice ? Est-ce que ça concerne plus les personnes qui sont à la rue ? Est-ce que c'est moi qui avais mis ce post-it ? Oui. Mais c'est en fonction, en fait, les personnes qu'on accompagne ont différents types de problèmes. Il y en a qui ont un accès au numérique, il y en a qui ont des problèmes de compréhension, il y en a qui ont des problèmes de mémorisation. On n'est pas sur les mêmes types d'accompagnement en fait. Oui. Ça dépend de leur à la fois leurs problèmes identifiés dans le certificat médical, mais aussi de leur capacité à pouvoir utiliser. Tout à fait. Quand je vois déjà pour les mandataires à quel point c'est parfois difficile sur les identifiants, les mots de passe, les connexions, je pense que pour les majeurs protégés, ça risque d'être pas simple. Oui. Je me permets d'intervenir et effectivement, nous dans notre cadre, de temps en temps, on est obligé de stocker ces identifiants, ces mots de passe, qu'est-ce qu'on en fait, comment est-ce qu'on s'en sert et surtout quand on crée, alors quand c'est nous qui créons l'espace client, à la limite, on y a accès. Ici, c'est le majeur protégé qui le fait. Nous, on n'a pas forcément le suivi derrière, par exemple, le compte Amélie. Après, vous recevez ce n'est pas une adresse mail auquel nous, on a accès, on n'est pas forcément informé qu'il y a un courrier qui est disponible et du coup, après, on a du mal à suivre forcément l'évolution du dossier. On devrait avoir double accès en fait au tiers. C'est ça, parce que nous, du coup, soit on utilise les codes de la personne protégée, soit on n'a pas les codes, mais du coup, on n'a pas accès à la même information et on peut avoir des loupés comme ça. Soit on a les accès et du coup, ils sont exclus, soit on leur laisse les accès et du coup, si nous disons exclus, on ne peut plus les aider au quotidien comme on le voudrait. c'est en ça où la déclaration d'impôt, là déjà, il y a un mieux où on peut cocher qu'on agit dans le cadre d'une mesure. Ça déjà, il y a du mieux par rapport à ça, mais au vu de la démultiplication des accès numériques pour la MDPH, pour ENGIE, pour Total Energy, pour tout le monde maintenant, il faut qu'on crée en plus un mot de passe pour chaque structure. Alors il y en a, il faut une majuscule, une minuscule, un chiffre, un signe spécial. Donc on se retrouve nous-mêmes dans un méandre. Donc pour eux, selon l'altération de la personne, en fait, face à chaque personne, il faut qu'on trouve une solution adaptée. Donc c'est la richesse humaine qui fait que, bon, c'est la richesse du métier, mais ça apporte aussi les complexités. Si je comprends bien, c'est-à-dire que les sites des administrations qui se dématérialisent ne sont pas adaptés à vos besoins, notamment dans le double accès. Et donc du coup, ça rejoint un autre axe du schéma sur justement les relations avec les institutions. Alors, CARSA, je note la question du double accès. Du coup, en fait, l'accès existant est un frein dans l'autonomie ou dans l'autonomie. Voilà. D'accord. Alors, selon la mesure, on nous oppose le fait que c'est une curatelle donc vous ne devez que les assister, vous ne devez pas les représenter comme la tutelle, sauf que malheureusement, d'accord, c'est une curatelle, mais ils ont quand même besoin qu'on fasse pour eux, mais si quand même de temps en temps, ils nous délèguent en fait quand même cette tâche-là, ils disent non, on préfère que vous fassiez de nous expliquer, on a confiance en vous, mais parfois, on nous répond ah non, c'est une curatelle, ça a dû le faire. On va pas non plus aggraver la mesure et donc restreindre encore plus son autonomie pour un point. il faudrait vraiment qu'on ait plus confiance en nous dans le sens où on a plus fait servant et on oeuvre vraiment dans l'intérêt de la personne que ce soit une curatelle simple, renforcée ou tutelle. Et c'est là justement où cette matinée qu'on fasse ensemble pour nous, elle est très importante. Quand je dis pour nous, en fait, c'est au niveau justement de ce hub qui s'appelle les Assembleurs pour un numérique inclusif, c'est comment on fait remonter justement tous les paradoxes qui sont vécus en fait par les professionnels en lien et en accompagnement direct avec les publics. Parce qu'effectivement, dans le cadre de l'approche des publics, c'est comment on développe l'autonomie et comment justement on continue à garder un accompagnement en gardant la maîtrise. Et cette complexité, ces paradoxes sont parfois justement très compliqués aux sources parfois de conséquences qui peuvent être très lourdes. Si la personne fait des démarches et qu'au niveau du numérique, on ne s'en rend pas compte, on ne le voit pas, on n'a plus la même maîtrise et qu'après, il y a des troubles cognitifs qui font qu'il a changé le mot de passe et que le code a changé et qu'il ne se souvient plus du code qu'il a utilisé. C'est vrai que le quotidien d'une démarche qui devait être rapide et efficace parce que dématérialisée en quelques secondes avec juste un clic, ça prend tout de suite des proportions très très compliquées. Donc c'est un peu toutes les réponses qui sont proposées actuellement pour aider la vie quotidienne que je vais essayer de vous proposer ensuite. Donc là, est-ce qu'au niveau des partages, des informations, des indications que vous voulez nous partager via les post-it, est-ce que vous en avez encore ? On vous laisse encore un peu de temps. Je vois mes collaborateurs Augustin et Pauline qui ont fait un beau travail de rangement, de classement. Je rajouterais même que parfois, même en tant que mandataire, même nous, on n'est pas toujours au fait et on n'y pense pas toujours mais quand on passe les dossiers à d'autres associations ou qu'on les récupère, il n'y a pas forcément les identifiants par exemple de connexion qui sont fournis et du coup, quand on récupère le dossier, il faut penser à demander les identifiants du compte Amélie, de la boîte mail qui a été créée pour essayer de récupérer la main. Il n'y a pas que le parcourrier, il faut aussi maintenant des fois récupérer les espaces internet et on n'y pense pas toujours. D'accord. J'avais une petite question là, je l'évoquerai après dans la suite mais est-ce que vous connaissez France Connect globalement ? Oui, c'est très pratique pour le coup. Donc, c'est un support qui existe et qui justement a vocation à faciliter un peu l'accès au niveau de tous les comptes qu'on peut avoir avec une certification d'un compte, d'un numéro unique en tous les cas. Oui, effectivement, ça, ça est déjà pas mal. Oui, je confirme, ça permet de récupérer la main sur beaucoup de choses. Quand déjà on transmet le dossier à un autre collègue en mettant déjà ça ou même au douter quand ensuite il y a une succession, on se dit que bon, on lui fournit déjà une bonne clé. Mais après, il faut juste que tous les sites proposent de France Connect. Voilà, d'accord. Donc là, justement, pour nous, c'est important d'avoir ce retour, ce retour terrain par rapport à France Connect, c'est ce qui est déjà connu, utilisé, utile, ergonomique, fonctionnel, etc., etc. Donc là, globalement, ce que vous partagez, c'est assez positif. Parce que je dirais que la grande question qu'on se pose régulièrement avec les associations et avec les partenaires, c'est de faire des projets de simplification d'un dispositif qui est devenu compliqué. Pourquoi on ne peut pas faire la simplification dès le départ ? Non, France Connect, ça a fortement simplifié quand même. Pardon, pour l'UDF85, on utilise France Connect également et on utilise aussi un système de collecte automatique, la Securibox, qui nous permet de, toutes les informations, tout nous arrive automatiquement dans notre base de données. on reçoit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Parfois, il y a quelques erreurs, les doublons, tous les relevés de sécu, toutes les informations de la sécu, tout nous arrive automatiquement. Et dès qu'il y a une connexion, on a un message d'information aussi. Donc, bon, c'est très pratique, mais la masse d'informations à traiter derrière, elle est vraiment conséquente, vraiment, vraiment. Et c'est lourd, mais bon, on a toutes les informations. Après, c'est vrai qu'on est confronté, mais ça, c'est différent. on disait tout à l'heure, c'est les informations, par contre, sur certains sites, on les a plus. Il faut aller se connecter pour aller chercher les informations. Donc, on a un message, vous avez une information. Donc, ce qui ne nous dit pas grand-chose, et après, il nous appartient d'aller nous connecter. On a inversé, en fait. On ne nous envoie plus les informations, c'est à nous d'aller les rechercher. Je trouve que ce n'est pas très pratique. On a inversé, en effet, et c'est adapté à un individu au suivi d'une personne ou de deux personnes. Mais quand on en suit 50 ou plus, ou de 70, ça devient très lourd d'obliger à chaque fois. Sans que ce soit des mails, on ne sait pas qui ça concerne. Et parfois, on ne sait pas qui ça concerne. Donc, par rapport aux mails, nous, je ne sais pas si vous avez fait la même chose des autres associations, c'est qu'on a créé des adresses mail individualisées pour chaque major protégé. Pour que toutes ces informations n'arrivent plus sur la boîte mail du délégué, parce que sinon, il n'arrivait pas à identifier le dossier de rattachement. Et là, ça arrive sur une boîte mail dédiée aux majors protégés. Ça permet de savoir pour qui on a eu l'information. Je ne sais pas si d'autres associations ont fait comme ça. On a fait la même chose. Pour notre part, nous, c'est créé automatiquement. On a une boîte mail par personne protégée. Et là, par rapport à la question de Maëlle Durand, quand vous indiquez un mail et un SMS sans nom, donc c'est l'émetteur qui n'indique pas qui il est ? C'est ça ? C'est des mails qui arrivent ? À mon avis, c'est ça. Ce que Maëlle Durand elle veut dire, ça doit être ça. Mais ça, c'est la problématique quand en fait on rentre le mail du MJPM. Et donc, un MJPM qui a 65 mesures, dans l'anti-système, entre guillemets, on met des directement le mail du MJPM. Petit à petit, on leur a créé des mails persos. Mais bon, quand c'est resté le mail du MJPM, on reçoit une mail, souvent la CARSAT, moi j'ai le cas, vous avez un courrier, d'accord, mais je ne sais pas qui ça concerne. Donc, quand ensuite je veux me connecter sur la CARSAT, je veux mettre effectivement les mails de connexion, les identifiants personnels qu'on a réussi à créer, le souci, c'est qu'on ne sait pas vers qui, enfin, les connexions, les identifiants de qui il faut utiliser, parce qu'on a mis le mail du MJPM pour 60 personnes. D'accord. Ok. Du coup, on vous propose de parcourir les différents besoins que vous avez évoqués. On va commencer par le matériel informatique. Du coup, Augustin, tu es plus près que moi. Je peux zoomer pour faire un peu pour faire la lecture. Oui. 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 On revient à la question du financement, de l'accès à l'équipement, des problèmes de connexion avec des zones blanches dans certains territoires, du débit et de couverture des smartphones. Le financement, l'acquisition d'équipement sont appropriés et des débits très légers, voire inexistants. Et dans le temps avec l'installation et le dépannage. On va dire que même s'il y avait l'achat de matériel, il faut ensuite pouvoir installer, dépanner. Problématique, je pense que beaucoup on peut avoir avec des parents plus âgés qui ont même difficulté finalement. Même si l'achat de matériel est envisageable ou peut se différer, on peut le projeter et puis acheter le matériel, pour moi, ce n'est pas la plus grosse difficulté que rencontrent les délégués. Pour moi, c'est après dans l'utilisation, je l'ai mis un petit peu, la mauvaise utilisation et on se retrouve à recevoir des factures énormes parce que la mauvaise utilisation fait qu'il y a des achats, des services qui sont proposés et qui sont acceptés par erreur et après, on est obligé de se tomber parce qu'on n'arrive que via les factures. C'est plus ça que je vois. Plutôt que l'achat de matériel qui peut se projeter sur quelques mois, c'est plus ça. C'est l'utilisation. C'est l'utilisation derrière. On a le cas surtout avec l'internet des téléphones mobiles où les gens font des achats qui ne sont pas prévus au départ et que l'internet mobile ne limite pas forcément toujours. Et parfois, on ouvre aussi une porte vers les fraudes, vers les personnes qui abusent de la faiblesse de qui ils ont en face et on se retrouve convoqués parce qu'on leur a donné un chèque qu'ils ont encaissé. C'est ça aussi. On ouvre une porte vers un public. De plus en plus souvent ça, l'échec. Je ne sais pas si les majors protégés et les victimes ne compliquent, on ne sait plus trop parfois. Ils sont en recherche de compagnies, d'affections, donc ils vont sur certains sites où on voit qu'ils ont au bout et au bout ils exploitent leur faiblesse. Est-ce que dans votre pratique vous avez eu les informations sur les tarifs sociaux au niveau des connexions internet ? Il y a en fait des études en cours justement pour essayer de recenser tout ce qui existe au niveau des aides financières et des tarifs intéressants par rapport justement au box de prendre des connexions plutôt Fric, SFR ou Bouygues, etc. Est-ce qu'à votre niveau vous avez des informations ou des pratiques ou des expériences à partager sur ces aides financières possibles sur la connexion des tarifs ? Je n'ai jamais eu du tout Jamais eu non plus Ce que je sais c'est que quand on souscrit une box internet ou des abonnements comme ça la plupart du temps la difficulté ça va être pour la personne protégée d'installer même son matériel on doit souvent faire appel ou à un voisin ou parfois même nous-mêmes qui c'est qui va installer le matériel souvent ça complique même la chose et on se demande si c'est une bonne idée ou pas Je confirme On est dans du concret donc tout à l'heure justement quand je vous présentais le support à la cartographie donc ça sera aussi une information complémentaire que je pourrais vous apporter qui pourra vous aider pour justement le départ la base au niveau d'installation du matériel Du coup ce que vous avez à prendre sur les compétences du coup on a bien noté que cet accès au numérique du coup ouvre des portes supplémentaires aux adultes c'est l'être il arriverait juste effectivement le renforcement des compétences je relis en même temps besoin de formation de savoir vers qui orienter pour avoir des accompagnements et des formations spécifiques et adapter aux capacités des personnes J'ai déjà des premières solutions notamment via les maisons transferistes auxquelles les majeurs protégés peuvent se rendre et puis avoir un accompagnement dans leur démarche et avoir des explications en termes d'autonomie ou via des enfants services ils peuvent faire leur démarche mais ça ne ne répond pas à toutes les solutions mais les principales institutions sont représentées ces maisons de services en cours de développement de déploiement sur le territoire ne sont certainement pas assez nombreuses encore aujourd'hui mais c'est une première piste de solution donc il y a là le besoin de formation sur l'outil qui soit une formation adaptée ça ressort dans plusieurs de vos propositions comment adapter aux capacités des personnes protégées et donc du coup dans la création de profil d'un compte aussi pour l'installation à domicile comme vous disiez pour l'installation de matériel de box et voilà et il y a un autre accès sur former les professionnels également donc on est voilà la protection des données et de l'image la question de droit à l'image c'est tout ça va voilà vos besoins vont vraiment dans le sens de comment trouver à proximité des lieux ou des personnes qui peuvent former de manière adaptée à la compréhension des personnes protégées donc ça effectivement des ressources régionales on vous a présenté juste après sur comment identifier près de près de chef majeur protégé qui peut donner cette formation donc là on est bien toujours sur les besoins donc vas-y Aurélie continue la lecture je pense que ouais si tu peux je le dis en même temps sur les outils et supports alors il y a des outils accessibles aux différents handicaps des sites faciles à lire à comprendre donc là on est bien d'accord qu'on est bien sur des besoins que vous avez identifiés des besoins en falc et des besoins par rapport au confort numérique par rapport à la protection par rapport à l'économie des sites qui ne sont pas tous intuitifs je pense qu'on en a tous l'expérience sans être avec mesure de protection besoin de sites simples et de partage des accès développer des points d'accès dans les différentes administrations développer un moyen de paiement internet sécurisé pour la personne protégée il y a des besoins d'identifier il y a des propositions de solutions donc multiplicité des identifiants et des mots de passe c'est vrai qu'avec France Connect on arrive quand même à se dégager un peu de cette obligation oui sur les sites publics oui sur les sites publics et c'est vrai que du coup les mandataires ont également tout le reste tout le reste alors c'est vrai que le paiement internet pour les personnes protégées ça va poser problème enfin ça pose déjà problème aujourd'hui parce qu'ils souhaiteraient pouvoir le faire et c'est pas toujours c'est pas toujours possible pour eux et la plupart du temps c'est pas possible pour eux et demain ce qui vient d'être mis en place avec les doubles contrôles enfin ce qui est mis en place depuis un certain temps avec les envois de SMS par téléphone des codes de sécurité etc c'est quelque chose qui va être très compliqué à mettre en oeuvre pour ces personnes et les contrôles de soldes également pour des paiements internet pour qu'ils ne mettent pas en débit leur compte pour ce genre de choses donc je crois que ça c'est quelque chose sur lequel il faudrait travailler à un moment donné parce que c'est un réel frein pour ces personnes je pense il y a certaines banques qui proposent un outil une carte majeure protégée à interrogation de soldes immédiats moi je l'ai développé auprès des majeurs qui sont en curatelle renforcée ça fonctionne plutôt pas mal donc ils peuvent faire des achats par internet avec cette carte là et en fait c'est leur numéro de téléphone qui est enregistré et donc ils doivent confirmer le paiement par leur numéro de téléphone donc ça oblige quand ils ont un achat exceptionnel je dirais de faire la démarche de me contacter pour qu'on voit l'achat ensemble s'il est possible ou pas de mettre l'argent à disposition sur leur compte autonomie et de payer avec leur carte où il y a une interrogation de solde donc s'il n'y a pas la somme le paiement ne peut pas se faire et donc l'achat ne peut pas se réaliser mais s'il y a la somme le paiement peut se réaliser et j'ai aussi développé ce système d'achat par exemple pour des majeurs qui sont en tutelle dans des structures où il y a besoin par exemple d'achat de matériel spécifique des personnes qui sont en fauteuil roulant où il faut des capes ou des choses comme ça où pour avoir tous ces matériaux là c'est sur des sites plutôt sur internet que dans les magasins ils n'en trouvent pas avec l'effet du confinement etc ces cartes là je les ai davantage développées aussi mais donc là pour le coup c'est mon numéro de téléphone qui est enregistré et donc du coup ça oblige la structure à me contacter pour organiser la dépense et de mettre à disposition la somme qu'ils puissent réaliser l'achat pour la personne protégée et donc du coup c'est moi qui après reçois les décomptes etc je veux dire il y a un contrôle qui peut se faire donc les achats ils sont faits en commun d'accord je dirais et l'argent est mis à disposition sur le compte autonomie et s'il y a la somme l'achat se fait et s'il n'y a pas la somme l'achat se fait pas donc je trouve que c'est pas mal comme système et ça permet vraiment de développer l'autonomie des personnes protégées parce que c'est vrai d'aller dans les magasins donc cette carte elle fait aussi le sans contact ce qui a permis à des personnes protégées de se déplacer dans les supermarchés etc et de faire leurs achats sans contact comme tout le monde parce que je pense qu'il y a l'important c'est d'être comme tout le monde et moi je trouve que cette démarche elle est intéressante et elle favorise vraiment l'autonomie des personnes et ça demande même pour les personnes protégées vous le disiez à l'instant un accompagnement quand même si c'est vous qui avez le SMS qui se sont indéterminés sur des horaires particuliers et les personnes protégées même quand elles sont à domicile se font souvent accompagner par des tiers ou ça dépend voilà donc moi j'essaie d'utiliser énormément les tiers sur le terrain je vois pendant le confinement par exemple j'ai fait des comme sur le premier confinement on n'allait pas en visite à domicile le lien a pu se maintenir physiquement par le biais justement de visio moi j'ai fait appel dans les maisons de retraite aux animatrices j'ai fait appel aux services d'aide à domicile j'ai fait appel dans les structures aux éducateurs etc et j'ai pu garder le lien avec tous les majeurs protégés de cette façon alors c'était une autre façon de communiquer mais la démarche a été intéressante et je pense que c'est à partir de là où finalement il y a eu des besoins qui ont surgit un petit peu par rapport à tout ce qui était informatique après il y a eu quelques majeurs qui ont voulu s'équiper de matériel informatique qui ont voulu prendre des cours etc donc je trouve que la démarche elle est positive et puis on s'adapte au monde d'aujourd'hui c'est surtout ça c'est très intéressant en fait tous ces échanges c'est vrai que pour nous en tous les cas notre niveau ça nous permet de vraiment faire remonter ce que vous vivez en fait au quotidien c'est vrai que après après de réfléchir de façon collaborative justement à ce qui peut répondre au mieux au niveau des publics et au niveau des professionnels je vois que le temps passe donc là on a fait un peu un tour d'horizon où on a balayé un peu justement ces quatre axes on a juste on a pas au fil oh pardon qui étaient les personnes les plus dans demande et comme madame bourgeois vient de le citer les personnes qui via la période de confinement ont pu montrer leur intérêt pour communiquer autrement et qui ont pu donner s'intéresser au numérique aux facilités de communication donc on va pouvoir voir ici les profils que vous avez pu identifier et qui sont le public jeune ressort effectivement certains qui ne sont pas favorables n'ont pas d'appétence pour le sujet comme tout à chacun voilà plus folle plus folle et puis effectivement les personnes en établissement comme disait madame bourgeois je vois aussi on parfois été sensibilisés par les éducateurs le premier confinement ayant nous ayant tous fait prendre un virage numérique forcé et quelques demandes du public plus âgé mais voilà c'est le public le plus jeune parmi les majeures protégées qu'on identifie plus en demande expressif exprès le plus jeune ça pourrait être une piste pour nous pour travailler dans un premier temps à destination des personnes les plus jeunes qui ont quand même moi j'ai échangé notamment avec une CEPAB récemment et qui disait par rapport au compte Amélie il y a beaucoup de gens réfractaires à l'utilisation non je ne vais pas y arriver et il disait que quelqu'un qui va régulièrement sur les réseaux sociaux qui utilise Facebook etc peut être complètement à même d'utiliser le compte Amélie justement avec cette petite question s'intéresser à ce profil ils peuvent ils proposent des formations des formations trois questions ils déterminent le profil et ils peuvent voir qu'en effet ils peuvent complètement être à l'aise avec le compte Amélie voilà s'ils ont une impétence pour le numérique peut-être les jeunes personnes sous protection qui ne veulent pas aller sur le compte Amélie qui peut paraître compliqué avec une petite formation adaptée au sein même de la CEPAB à Amiens peut être en autonomie sur le compte Amélie Merci pour ce partage de besoins le CEPAB va vous présenter quelques ressources en région Tout à fait Tout à fait merci merci Aurélie donc en fait ce que je vais vous présenter là maintenant tout de suite parce que je vois que le temps passe c'est un portail en fait qu'on a mis en ligne et donc je vous partagerai le lien donc le portail en fait quand vous vous connectez il se présente avec ces différentes étiquettes qui donnent accès en fait directement aux liens aux connexions voilà donc donc en fait comme on vous l'a indiqué en fait en introduction donc on est dans un laboratoire et ça c'est un portail en fait qu'on a construit nous-mêmes et j'en profite en fait également je passe le message également à Aurélie et Jasmine que ce laboratoire il peut être mis aussi à votre disposition pour essayer de conceptualiser pour créer pour imaginer on a des outils donc comme vous l'avez vu Klaxoon mais on a également la possibilité de créer un portail comme ça qui peut après vous servir pour capitaliser un petit peu vos ressources donc nous ce qu'on a voulu capitaliser un peu dans ce portail c'est toutes les ressources qui nous semblaient pertinentes de connaître maîtriser pour accompagner au mieux les publics donc comme ça a été un peu évoqué tout à l'heure c'est toujours un peu compliqué d'être en veille parce que parce que ça avance vite parce que ça change tous les jours parce qu'au niveau de de la lutte en fait contre cette fracture numérique eh bien il y a des solutions en fait qui sont proposées quotidiennement donc ce qu'on a proposé en fait c'est d'y mettre le kit national sur l'inclusion numérique qui peut donner en fait des informations on va peut-être parler donc la première étiquette c'est ça c'est tout ce qui concerne au niveau national donc cette agence nationale de la cohésion des territoires qui fourmille d'idées et de de support on a parlé tout à l'heure des compétences donc dans le cadre des compétences il y a donc les bons clics les bons clics c'est un support qui a été développé par Emmaüs Connect qui est très très utilisé notamment par Pôle emploi donc les bons clics on vous mettra les informations dans le chat le lien les bons clics si tu veux même Augustin le mettre mais au niveau national en fait ce qui va se développer de plus en plus c'est PIX PIX en fait PIX certification ça va être un dispositif qui va être développé au niveau de l'éducation nationale au niveau de tous les centres de formation pour monter en fait en compétences donc on a un niveau de compétences en fait qui est validé avec une certification avec ce support PIX donc vous pouvez aller sur sur le site et vous même en fait évaluer un petit peu ce que vous savez faire où vous en êtes la cartographie je vous montrerai après vraiment dans le détail en fait tout ce qu'elle propose sur justement l'identification de tous ces lieux lieux ressources concernant la médiation numérique qui rentrent complètement dans les trois axes qu'on a définis en introduction à savoir l'accès au matériel les compétences numériques et l'aide à la formation formation des publics formation des professionnels formation des acteurs concernés on a évoqué tout à l'heure France Connect l'identité numérique pour tous donc là on a mis dans cette fenêtre donc le lien qui renvoie vers France Connect et qui peut apporter toutes les informations avec des petits tutos des petites vidéos qui expliquent concrètement ce que c'est que France Connect et comment ça marche il y a un nouveau support qui vient d'être d'être mis en place je ne sais pas si vous en avez entendu parler dans vos services c'est le mandat Aidant Connect donc Aidant Connect de plus en plus en fait va être utilisé pour aider sécuriser faciliter les démarches du faire à la place de faire pour le cause de donc Aidant Connect va se développer de plus en plus avec justement des lieux qui seront habilités Aidant Connect donc c'est vrai que par rapport à votre public là où vous avez un public dont vous avez la responsabilité la charge l'accompagnement le suivi mais vous avez parfois des publics pour lesquels la mesure de protection va s'arrêter pour X raisons donc ce mandat Aidant Connect va permettre aussi à d'autres travailleurs sociaux de prendre le relais au niveau de votre territoire donc de connaître un peu ce qui existe et ce qui est développé en fait dans le cadre du droit commun ça peut être également très utile pour vous dans votre pratique quotidienne donc l'autre l'autre entrée en fait qui nous a paru aussi important de mettre c'est le simulateur qui est en ligne mesdroitssociaux.gouv.fr donc qui permet aussi très rapidement de balayer les droits d'une personne donc par rapport à cette lutte prévention contre le non-recours au droit mesdroits sociaux permet justement de rien oublier par rapport à une situation qui peut évoluer au fil de l'eau par rapport à une famille l'autre c'est le service-public.fr donc les démarches administratives en ligne tout ce qui existe donc je pense que les nouveaux professionnels qui arrivent pour ma part je fais pas mal d'interventions auprès des étudiants et de les informer sur ce site service-public.fr ça leur permet aussi de gagner beaucoup de temps d'avoir une information factuelle actuelle actualisée et vraie donc on gagne un peu de temps par rapport à tout ce travail de veille concernant justement les montants les taux etc. au niveau des droits et la dernière entrée en fait concerne ce hub dont je vous ai parlé en introduction donc qui s'appelle les assembleurs et là en fait au niveau du hub qui couvre en fait la région des Hauts-de-France donc là vous avez accès directement au site et le site en fait de ce des assembleurs a vocation à capitaliser un peu les événements qui peuvent se passer au niveau de votre territoire par exemple très prochainement il va y avoir un événement sur le Cambrésie qui a pour thème connectez-vous pour que les acteurs en fait se connaissent aussi travaillent entre eux fassent remonter les bonnes idées les bons plans et puis aussi fassent remonter les irritants qu'est-ce qui va pas comment on peut aussi toujours être dans une une perspective de d'amélioration donc voilà ce qu'on a initié donc dans le cadre de nos travaux ici qu'on mène donc vous verrez en bas un petit bandeau avec tous les partenaires qui se sont impliqués et concernés en fait par rapport à ces travaux sur l'inclusion numérique on a parlé tout à l'heure du FALC c'est vrai que l'UdAPE du Nord est également un partenaire très très impliqué actuellement avec nous par rapport à cette démarche de dématérialisation et de simplification pour justement réfléchir en amont à tout ce qui tout ce qui peut être pensé pour que les sites soient ergonomiques penser avec les concepteurs penser avec les travailleurs les utilisateurs et penser aussi avec les publics concernés les usagers donc on est bien sur cette notion de tous concernés par rapport à cette évolution et là dans les semaines à venir on finalise en fait un support qui va servir en fait de guide de bonne pratique le web facile pour tous où on aura justement identifié tout ce qu'il ne faut pas faire par rapport au public les plus concernés les plus éloignés voilà on avance petit à petit on essaye de de faire remonter tout ce qui dysfonctionne au niveau du territoire pour faciliter aussi l'accompagnement et l'accès aux droits des personnes donc là je ne sais pas si vous avez des réactions des remarques des questions des suggestions vous pouvez utiliser le chat ou comme vous souhaitez c'est raisonnable très raisonnable dans la prise de parole malgré le nom ou celui-ci si quelqu'un veut s'exprimer oralement allez-y est-ce que vous connaissiez tous ces dispositifs ou pas du tout ou une partie est-ce que ça vous donne des outils pour travailler demain donc ce kit en fait il a vraiment vocation à essayer d'agréger après on peut imaginer encore d'autres pistes d'amélioration parce que des idées pour faire le numérique facile il y en a de plus en plus en fait qui sont en train de se débloquer je suis d'accord avec avec ce qui a été évoqué tout à l'heure c'est-à-dire qu'il y a aussi des portes ouvertes pour des charlatans des portes ouvertes en fait pour l'abus au niveau des personnes en situation de fragilité et c'est vrai que la protection la protection des personnes la protection des données qu'ils soient majeurs protégés qu'ils soient mineurs qu'ils soient en fait tous concernés c'est vrai que ça ça questionne beaucoup beaucoup les travailleurs sociaux et à ce titre au niveau du conseil départemental du Nord il y a des travaux aussi en lien avec le numérique qui sont portés par le conseil départemental du Nord justement pour aider accompagnés au mieux dans le cadre de la parentalité et dans le cadre des personnes en fait les plus fragiles donc si vous en êtes d'accord je vais vous montrer un petit peu donc la cartographie donc des Hauts-de-France donc on va se projeter en fait sur le lien et comme ça vous allez voir voir un petit peu comment elle apparaît directement en ligne donc là c'est ma collaboratrice Pauline donc quand vous cliquez en fait sur cette sur cette carte donc l'intérêt en fait de cette carte en ligne c'est c'est qu'on en a la main en fait puisqu'elle a été elle a été initiée développée ici au sein de notre service par un un de mes collègues préférés que j'appelle un cartomagicien parce que c'est complètement magique ce qu'il fait il suffit de demander de poser la question et hop il nous le fait donc voilà donc quand on arrive en fait sur cette cartographie on a en fait cette page d'accueil qui nous précise bien donc ce qu'on va y trouver donc on va y trouver en fait les lieux ressources par rapport à l'équipement les lieux ressources par rapport à la compétence et les lieux ressources en fait qui apportent un accompagnement aux démarches parfois on peut avoir un même lieu qui propose les trois offres de services et vous allez voir en fait qu'on peut aussi trouver les espaces front service et d'autres d'autres données en fait qu'on va pouvoir extraire de la carte ce qui est intéressant en fait dans cette cartographie c'est qu'elle est collaborative et interactive c'est à dire que vous voyez en fait tout en bas c'est marqué acteur du numérique faites vous connaître sur la cartographie en accédant au formulaire d'ajout ou en mettant à jour vos informations donc quand on clique donc là on va pas le faire mais quand on clique en fait sur sur ce cette phrase formulaire d'ajout donc on a accès en fait un formulaire qui est qui est situé en fait dans la manche entre la France et l'Angleterre et là en fait qui permet en fait de renseigner une nouvelle structure et également de mettre à jour des informations des données parce que vous n'êtes pas censé ignorer que le plus compliqué dans les informations dans les cartographies c'est la mise à jour des informations et des données donc surtout si vous voyez des coquilles des erreurs si vous connaissez des partenaires qui se sont fait connaître à un moment donné c'était porté par une personne qui est partie n'hésitez pas en fait à leur dire qu'il faut se mettre à jour et s'ils ont développé d'autres actions et d'autres dispositifs surtout de les faire connaître donc voilà donc là on va fermer cette page et voilà comment elle se présente en fait cette cartographie donc là vous avez juste un macaron qui vous indique que sur le département du Nord vous avez 556 lieux 400 on va dire 400 sur le Pas-de-Calais 148 elle est 150 sur la Somme 180 sur l'Aisne et 221 en fait sur l'Oise donc pour les associations les structures en fait qui ont une couverture départementale interdépartementale régionale vous avez comme ça une volumétrie de ce qui existe je vais peut-être prendre merci ça sera plus simple merci donc voilà donc quand vous vous zoomez c'est toujours le même le même concept vous zoomez vous zoomez et là vous avez une capacité en fait à aller voir de plus près donc au niveau au niveau du territoire donc il y a un découpage qui est fait donc on a vu par département et après un découpage en fait qui est fait avec les comités de communes donc les communautés de communes donc au niveau échelle EPCI et après on peut zoomer on peut zoomer on peut zoomer et on a vraiment après des informations qui sont en infra très 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 précises donc là aussi ça peut être intéressant par rapport à votre public parce que vous allez voir entre le lieu d'habitation et les lieux où on peut trouver une offre de services sur le territoire voilà donc voilà donc là je dézoome donc tout à l'heure je vous avais indiqué donc dans la Manche donc dans le parc naturel de Marins la mer d'Opale donc c'est là où vous avez donc l'imprimé pour pouvoir vous faire connaître donc ici parce qu'on n'est pas à ce même niveau de maîtrise moi-même la première fois quand j'ai découvert la cartographie je ne savais pas naviguer sur une cartographie donc avec le temps j'ai appris un peu donc vous avez un déroulé donc là sur la gauche et quand on clique donc dans l'icône on a effectivement donc tous les lieux donc vous avez possibilité donc de cliquer et d'isoler on a parlé on a parlé justement tout à l'heure des dispositifs France Service donc voilà donc on a possibilité de sortir donc les réponses apportées donc au niveau de France Service donc là par exemple si on clique sur France Service Bapom on a donc une fiche qui se je vais essayer de débrasser parce que je ne peux pas faire hop voilà voilà donc vous avez une fiche en fait signalétique en fait qui renseigne et qui apporte toutes les informations que l'on désire connaître en fait par rapport à France Service Bapom donc qu'est-ce qu'il propose donc voilà il nous explique que c'est une nabilisation France Service et là que ça se place ça se passe donc au 36 place FEDERB donc à Bapom et on a donc les horaires d'ouverture de ce France Service on voit effectivement en fait que c'est depuis février 2001 que ce dispositif en fait a été identifié donc au niveau de la cartographie et vous avez après les dispositifs donc itinérants donc là vous avez le France Service donc le camion bleu du département du Nord qui rayonne sur le département le secteur de la Vénoy et là pareil donc vous avez en fait donc les informations donc à chaque fois le site donc un maximum d'informations en fait qui peuvent être très utiles concernant le lieu donc qu'est-ce qu'ils apportent donc ils apportent effectivement des compétences numériques sur la maîtrise de l'outil et la recherche d'autonomisation dans le cadre des démarches administratives donc on est bien d'accord que la démarche administrative selon les publics on va la faire plus ou moins fréquemment un demandeur d'emploi tous les mois il faut qu'il aille sur le site pour se faire connaître pour actualiser ses démarches par rapport au RSA ça va être une fois par trimestre par rapport à d'autres démarches administratives le rythme va être différent et on se rend compte effectivement que pour pour les personnes en fait qui peuvent entre guillemets au départ être éloignées le fait d'être dans la répétition comme ça de l'action au niveau du numérique va la faire monter en compétence plus rapidement qu'une personne qui va faire une déclaration en ligne par exemple les impôts une fois par an une fois par an donc tous les ans en fait il faut se remémorer et on oublie on oublie un petit peu ce qu'on a fait donc la notion de maîtrise et de montée en compétence elle est vraiment très très variable très variable c'est pas parce qu'on est bas plus 18 qu'on va être plus autonome donc on est vraiment en phase avec la définition initiale qui avait été proposée par rapport à l'électronisme donc voilà donc là c'est les donc les espaces les espaces France Service donc sur la somme on voit que c'est en train aussi de se développer de plus en plus donc ensuite donc au niveau des sites itinérants parce qu'on a également des services des réponses en fait itinérantes qui sont qui sont proposés donc au niveau des territoires donc là je vais dézoomer et je vais reprendre mais systématiquement donc on a parlé tout à l'heure de l'accompagnement donc dans le cadre en fait des acteurs qui nous a semblé aussi important et intéressant et pertinent en fait d'associer avec nous ce sont les auto-entrepreneurs qui sont en train de se mettre en ordre de marche qui sont en train de développer en fait leur propre activité pour accompagner en fait les personnes par rapport au numérique on parlait tout à l'heure justement de l'installation du numérique au domicile comment ça se passe on parlait de l'accompagnement en fait des publics donc mon instant numérique propose justement un accompagnement dédié par rapport aux personnes en situation de handicap donc ça veut dire qu'ils ont une certaine bienveillance ils ont une éthique par rapport à leur pratique et ils font surtout aussi partie d'un réseau donc ce qui nous a semblé aussi important c'est le fait d'être dans ce réseau ils connaissent ou en tous les cas ils sont un peu sensibilisés à tout ce paysage en fait de l'accompagnement social parce que pour les personnes qui sont dans le cadre du numérique je vous parle d'expérience ils ne savent pas du tout comment se passe l'accompagnement des personnes qui ont des besoins spécifiques et ce en quoi il nous a semblé aussi pertinent en fait de les associer c'est qu'ils peuvent être des comment dire des ambassadeurs ou en tous les cas des personnes qui peuvent aller détecter des situations de fragilité ou dégradation dans la mesure où ils vont au domicile donc ils savent par exemple qu'ils peuvent aller voir le CCAS prévenir indiquer qu'il y a une situation de personnes qui est en train de se dégrader donc bien souvent mon assistant numérique en fait accepte aussi les chèques emploi-service donc parce que le coût voilà il y a aussi un coût par rapport à la prestation ce sont des auto-entrepreneurs et le chèque emploi-service permet d'être utilisé en fait par rapport à leur prestation donc là je vous laisse découvrir aussi en même temps le type de démarche tout ce qu'ils peuvent tout ce sur quoi en fait ils peuvent intervenir donc c'est très 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 large et peut-être qu'à un moment donné ça peut être aussi intéressant que mon assistant numérique soit aussi aidé accompagné et à qui on peut leur apporter aussi votre pratique professionnelle ça peut être également d'autres pistes de travail qu'on peut qu'on peut aussi envisager donc donc ça c'est un exemple parmi d'autres donc vous avez on a vu tout à l'heure donc la recherche de lieux avec les équipements donc voilà ce que ça donne quand quand vous recherchez en fait un lieu avec un équipement internet et vous avez également puisqu'on a parlé tout à l'heure de la couverture numérique puisque c'est sûr que si on n'a pas de couverture numérique on risque pas d'avoir une connexion internet et par rapport à ça au niveau de la région des Hauts-de-France je sais pas si vous en aviez entendu parler mais ils avaient développé il y a quelques années une application qui s'appelle DuCapt donc là je sais si je pourrais mettre également dans le chat le lien donc ce lien DuCapt permet en fait de signaler en direct à la région les zones blanches les zones blanches en fait par rapport à la couverture à la couverture au niveau du numérique et on verra tout à l'heure comment vous pouvez à votre niveau en fait contribuer à identifier ces zones blanches pour qu'il y ait une couverture donc voilà les différents donc après vous avez donc la possibilité d'identifier le type de lieu si c'est une maison de quartier par exemple si c'est un centre social et là à chaque fois si on on clique par exemple je vais essayer d'aller sur la maison de quartier par exemple de Oisem donc la maison de quartier d'Oisem donc vous voyez donc tout ce qu'elle peut offrir comme type d'accompagnement on a parlé tout à l'heure justement du droit commun on a parlé d'ateliers en fait pour les personnes les personnes protégées donc elles peuvent tout à fait aller dans des lieux tels que des centres sociaux des maisons de quartier les groupes d'entraide mutuelle également qui vont développer il y a énormément en fait de lieux qui développent en fait des ateliers soit un tramuros dans le cadre de leur de leur établissement je pense par exemple à la caisse d'advocation familiale qui va mettre en place d'atelier à Pôle emploi qui va mettre en place d'atelier mais il faut être demandant d'emploi caisse d'advocation familiale il faut être allocataire c'est pas etc etc donc le centre social c'est un lieu quand même pour tous qui accueille tout public donc vous voyez un peu ici dans la petite fiche dans la petite fiche en fait qui se déroule on est toujours sur le même sur le même modèle que vous avez aussi cette notion d'accessibilité donc on a un partenaire qui s'appelle PICTO ACCESS et qui propose en fait à l'établissement de s'auto-diagnostiquer sur sa capacité en fait à être accessible pour les publics donc ce qui est drôle en fait c'est qu'en général ils sont beaucoup plus sévères en auto-évaluation que si c'était un cabinet extérieur qui faisait leur évaluation dans le cadre de l'accessibilité voilà donc ça c'est ça c'est pour la petite anecdote donc ce qui est intéressant en fait quand on voit les pictogrammes en fait qui sont indiqués sur cette fiche c'est qu'effectivement le lieu il est accessible au niveau des personnes en PMR donc en situation de handicap moteur quoique on voit quand même que sur la grille ABC les critères c'est ABC ils sont quand même dans le B donc voilà c'est pas non plus ce qui est le mieux mais ce qui est intéressant en fait par rapport au numérique puisqu'on a parlé tout à l'heure des difficultés de certaines personnes par rapport à certains handicaps et là par rapport au numérique on est bien en fait sur cette notion sensorielle et de troubles de troubles psychiques ou liés en fait à la compréhension à la communication et à la décision donc là on voit que donc ils sont en B mais ce qui est au-delà du ABC ça veut dire qu'à minima le lieu a été sensibilisé au handicap c'est-à-dire que je suis un travailleur social j'oriente Augustin vers la maison de quartier je sais qu'il va être accueilli par une personne qui aura été sensibilisé à l'accueil en fait d'un public en l'occurrence Augustin il n'a pas de truc particulier quoique demain on ne sait pas personne n'est à l'abri d'un trauma donc donc voilà donc je sais qu'en l'orientant vers la maison de quartier j'aurai au moins au moins à minima l'information que le lieu en fait a déjà été un peu bienveillant par rapport à cet accueil donc voilà un petit peu au niveau des différentes fiches et différentes présentations comment ça se présente donc en général souvent quand je présente la carte il arrive que les personnes aillent voir elles-mêmes sur leur propre territoire en fait comment ça se présente donc surtout n'hésitez pas on a également la possibilité donc d'obtenir l'itinéraire donc si vous orientez quelqu'un donc on a un lien direct avec Google Maps qui permet de voir un petit peu à combien on se situe et vous allez voir qu'après au niveau de cette cartographie on a des données complémentaires donc quand vous cliquez sur données complémentaires là vous allez voir donc des possibilités particulières qui peuvent vous concerner ou pas là on est plus en fait sur un strat un peu de décision d'information et d'orientation par exemple allez si vous voulez savoir si vous vous trouvez dans le bassin minier ben voilà vous avez possibilité en fait d'identifier un secteur voilà ça vous permet de vous montrer un petit peu toutes les ressources que peut avoir une cartographie vous avez possibilité d'avoir les quartiers politiques de la ville on sait jamais si vous répondez à des appels à projets dans le cadre de votre structure de savoir si au niveau des quartiers politiques de la ville il y a un découpage particulier et que vous êtes dedans et bien ça peut aussi aider votre public ce qui va nous intéresser nous on peut-être plus particulièrement à notre niveau c'est de connaître en fait l'accessibilité et là pour que n'ayez pas peur ça fait tout de suite un peu peur comme ça donc là en fait vous avez l'accès en 10 minutes en voiture entre les lieux donc voilà ce que ça donne un peu sur la cartographie donc on voit quand même qu'il y a des lieux qui ne sont pas vraiment couverts donc on a parlé tout à l'heure milieu urbain milieu rural donc c'est sûr que par rapport aux moyens de communication par rapport aux moyens de déplacement cette notion d'accessibilité ben voilà nous notre objectif c'est que tout soit bleu marine en fait à un moment donné et qu'on se rende compte que ben voilà s'il y a des lieux dans les marais ou là dans la forêt de Mormal mais a priori tout devrait être couvert donc donc voilà c'est vraiment un moyen aussi de voir donc là on voit en voiture on a la possibilité aussi de le voir à pied donc voilà donc à pied c'est parfois un peu plus compliqué sauf une fois de plus en milieu en milieu rural oh mais pas encore en milieu urbain donc là on décoche ça et voilà donc on a cette cartographie qui montre un petit peu l'isochronie des lieux entre eux en fait à combien de distance en fait ils peuvent se trouver je vais fermer le CCS il est 44 il est 44 et ben il me reste quelques minutes pour vous présenter un peu la notion en fait d'indicateur donc là en fait ça peut donc vous intéresser donc cette notion d'indicateur pour voir en fait au niveau de la couverture en fibre et là justement avec l'application du CAPT donc c'est comme ça qu'on arrive aussi à affiner des informations des données par rapport à la fibre la couverture en 4G ça va peut-être moins vous intéresser en même temps en France m'intéresse pas du tout et vous avez également on a mis en parallèle on a parlé tout à l'heure de l'étude de l'INSEE qui a été faite au niveau des Hauts-de-France qui parle justement de cette situation d'électronisme de la montée en capacité en fait au niveau d'autonomie des publics donc cette cartographie qui a été proposée par l'INSEE on a réussi en fait à la superposer par rapport à la cartographie des ressources et quand on arrive en fait justement à mettre tous les lieux donc par rapport à cette cartographie on arrive justement à voir les lieux qui sont couverts ou pas couverts et de pouvoir justement rééquilibrer au niveau des territoires il est 46 voilà donc par rapport à notre notre déroulé je vais repasser la parole Aurélie et Jaspine mais en même temps sachez que moi à mon niveau je me tiens à votre disposition pour décompte de la formation des possibilités aussi parce que le syllabe peut être aussi hors les murs d'aller présenter au-delà en fait cette cartographie dans vos équipes sur votre réseau avec vos différents partenaires et comme indiqué dans le chat effectivement pourquoi pas la suggestion c'est d'aller présenter ça aux futurs mandataires en formation de CNC et MJPN donc ça c'est des remises en relation qu'on peut faire voilà activement c'est effectivement qu'ils aient ces connaissances-là avant d'arriver sur les casques de condition pour les formations continues voilà donc pour terminer sur ces deux heures d'échange on peut-être été plus dans un sens plutôt beaucoup d'informations qu'on a pu nous fournir j'espère que vous avez pu en apprendre un bon nombre voilà il nous reste encore un quart d'heure ou si vous voulez vous exprimer sur des initiatives locales que vous connaissez via le chat pour en prenant la parole n'hésitez pas on est vraiment preneurs de tout ce qui fait exister dans les territoires ou à l'issue de cette rencontre via les mails de me contacter pour vraiment qu'on puisse capitaliser tout ce qui existe dans les territoires et le partager au plus grand nombre et voilà à partir de tout qu'on a pu dire ce matin d'essayer d'identifier qu'est-ce qui manque qu'est-ce qui a vraiment un truc qui vous simplifierait la vie qui pourrait rendre plus autonome sur ces questions la personne sous protection voilà on voudrait trouver ça donc c'est vrai que cette première rencontre on l'a ouverte à tous ça permet c'est pas facile pour échanger par visio mais on voulait au moins vous informer de ce qui existe de ce qu'on a connaissance il y a certainement des superbes idées dans les territoires que vous peut-être vous connaissez n'hésitez pas à nous les faire remonter et puis pourquoi pas peut-être à la rentrée maintenant parce qu'on arrive sur le mois de juin aujourd'hui on est pour le juin voilà s'il y a des gens intéressés par cette thématique voilà moi je suis prête à organiser un groupe de travail avec des représentants des mandataires pour creuser sur cette question avec les collègues et avec Anne et du 5 paroles la stagiaire mais on ne voit pas s'il vient de dire bonjour on va continuer avec l'équipe du CILAB et avec le CREA pour creuser sur cette question pour identifier peut-être avec des choses simples on avait l'idée mais ça ça avait un effet de tous les liens tous les outils qui existent de les mettre sur une page dédiée sur le site internet de la PJM portée par le CREA et de recenser sur ce dispositif de faire un flyer à destination des personnes sur protection en FALC pour leur donner les premiers éléments pour accéder aux différents sites etc on avait des idées mais ça ne doutait que des idées puisque c'est vous qui êtes sur le terrain et qui pouvez donc vous dire ce qui pourrait vraiment peut-être aider les personnes sous protection en sachant que la diversité des mesures complexifie les choses mais bon peut-être il y avait l'idée que l'appétence pour le numérique c'était peut-être plus les jeunes donc travailler sur cette piste pour proposer un outil non 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 on va faire tester voilà on a des pistes de travail des idées on en a un petit peu mais on veut vraiment que ça vienne du terrain des besoins des terrains voilà donc si on peut encore se laisser un peu il reste 10 minutes donc si vous avez des idées déjà des ressentis par rapport à ces deux heures déjà des gens qui sont prédisposés à participer à un groupe de travail on vous laisse vous exprimer soit par le chat ou en prenant la parole là on vous a présenté les ressources existantes et pas toutes et pas toutes il y en a encore énormément on a parlé on a parlé tout à l'heure parce que parce qu'effectivement il y a tellement tellement de choses que en deux heures c'est parfois frustrant et c'est vrai que les post-it m'ont amené d'autres réflexions on a parlé tout à l'heure du coffre-fort numérique il y a énormément d'expériences qui sont faites par rapport au coffre-fort numérique la poste enfin mais là par rapport à ça vous êtes déjà bien aguerris on a parlé du matériel donc effectivement Emmaüs Connect fait des propositions de matériel reconditionné mais pas que donc là au niveau de la cartographie ce qu'on envisage c'est justement de pouvoir sortir les lieux où on propose du matériel et de pouvoir sortir identifier uniquement ces lieux-là avec les tiers-lieux les tiers-lieux connectés les hypercafés donc ces lieux en fait où on peut aller déposer du matériel pour le reconditionner et le remettre à disposition et Emmaüs Connect actuellement mène une grande campagne une grande campagne au niveau de la région des Hauts-de-France pour récupérer du matériel le reconditionner le mettre à disposition à moindre coût au niveau des publics et accompagner aussi la prise en main du matériel donc des pistes des pistes en fait il y en a énormément donc je vois au niveau de la carte donc mémotechnique carto.assembleur.co donc carto comme cartographie assembleur parce que le hub s'appelle les assembleurs et .co parce qu'on fait dans du collectif donc de toute façon on va faire un compte-rendu tous les liens qu'on a pu tous les dispositifs tous les liens qu'on vous a communiqué ce matin on vous les enverra par mail avec une fiche synthétique on a parlé tout à l'heure de la formation de la formation au niveau des professionnels l'URIOPS a organisé un webinaire dédié il n'y a pas il n'y a pas très longtemps en fait justement sur la formation et les besoins au niveau des travailleurs sociaux avec un catalogue enrichi à partir aussi des attentes des terrains donc je sais que Julie Jeanquel qui est maintenant au niveau de l'URIOPS a diffusé hier le compte-rendu avec toutes les données toutes les informations donc pareil toutes les informations moi je vais les transmettre à Aurélie pour qu'elle recentralise et pour que ce soit aussi capitalisé quelque part donc toutes les informations qu'on vous a partagées donc vous transitez vont être remises en forme et on les mettra bien sûr tout sur le site internet en plus pour pouvoir y retourner à un autre moment voilà à un aller quand je n'ai pas ce qu'elle fait donc elle qui n'a pas Sous-titrage ST' 501